Bonjour à tous ! Salut ! Et bienvenue dans notre épisode numéro 3 ! Et oui, ça y est, on est parti, on est lancé, une fois par semaine, on est là. Alors, on va alterner entre des discussions entre nous, entre des invités. Cette semaine d'ailleurs, c'est un invité. Oui, on a eu Clément Vigier, un coureur qui est venu sur une de nos courses, une Infinity Trail. Oui, deux fois d'ailleurs. Et oui, d'ailleurs. Et en fait, on lui a parlé du Marathon des Sables cet été, quand on lui a croisé, il nous a dit qu'il est ultra organisé, il va nous débriefer sur plein de choses. Donc, on s'est dit que ça devait être top pour l'avoir comme premier invité. Donc, on l'a eu. On en a appris pas mal. Il y a des choses qui nous ont fait peur, il y a des choses qui nous ont fait rigoler. Voilà. Ça y est, on commence à rentrer dedans, vraiment. Et là, on se dit, il y a pas mal de choses à faire, à prévoir. Oui, c'est clair. Vous allez notamment apprendre l'utilité du strap. Voilà, on ne vous en dit pas plus. Oui, et bien plus qu'un rouleau d'ailleurs, peut-être. Et on vous souhaite une très bonne écoute. Bonne écoute. Salut Clément. Salut Maud. On est ravis de t'accueillir sur notre podcast. Alors, tu es le premier invité de ce nouveau podcast Objectif Marathon des Sables. Donc, nous, c'est 2023. Toi, tu y as participé en 2019. Et c'est un peu pour ça que tu es là aujourd'hui. On en a parlé d'ailleurs cet été quand on s'est croisés autour de l'UTMB. Et tu nous as dit, j'ai fait une liste de ma boule, machin, etc. On s'est dit, bon, Clément, il faut l'avoir. Oui, effectivement. Salut Fred, d'ailleurs. Salut, salut Clément. Salut à tous. Déjà, toi, pourquoi tu t'étais inscrit au Marathon des Sables ? Est-ce que tu avais une envie ? C'est le mythe ? C'est un défi ? Pourquoi tu t'étais inscrit déjà à cette course ? Alors, pourquoi le Marathon des Sables ? Déjà, pour moi, c'était le… Je vais le qualifier de premier vrai ultra. Je n'avais jamais fait d'ultra long. J'avais fait uniquement, on va dire, des distances au-dessus du Marathon, autour des 50 ou 60 kilomètres. Donc, c'était pour moi l'occasion de tester les distances ultra de plus de 200 kilomètres. Donc, c'est en multistage, bien évidemment, mais ça me permettait un peu de toucher à ces distances. Et il y a le côté un peu Marathon des Sables et image de cette course qui est quand même réputée avec Patrick Bauer qui nous accueille au départ. Donc, il y avait quand même une petite histoire autour de cette course qui m'attirait plus que d'autres au début. D'ailleurs, est-ce que tu sais combien elles étaient, la première édition ou pas ? Est-ce que tu as vu l'histoire ? Nous, on a regardé. On avait raconté une histoire. Donc, c'était en 86, la première édition. Est-ce que tu sais combien elles étaient ? Donc, moi, c'était la 34e, je pense. Et donc, ils n'étaient pas une trentaine au début ? C'est ça. 23. Ils étaient, oui. 23. Donc, t'imagines, nous, on voit les images. C'est à peu près 1 000 personnes qui partent. Donc, imagine 23 personnes à partir dans le désert. Ça devait être ouf. Enfin, je pense que la première édition, ça a dû marquer pas mal. Et puis, il devait avoir les équipements à l'ancienne à l'époque. Il devait avoir des styles. C'est ça. C'est clair. Ça devait être marrant. Qu'est-ce qui t'inquiétait, toi, avant de te lancer ? Parce que du coup, tu dis que c'est ta première expérience sur l'Ultra, donc en étape. C'est marrant parce que moi, j'ai fait un petit truc comme ça un peu. Je me suis lancée un peu sur l'Ultra après en étape. Mais c'était quoi, toi, qui t'inquiétait vraiment avant de te lancer sur ce marathon des sables ? Moi, ce qui m'inquiétait le plus, c'était la connaissance de soi en ultra. L'épreuve la plus longue, moi, à mon année, elle était à 80 kilomètres. Donc, ne serait-ce qu'une seule étape, c'était déjà le côté le plus long pour moi. Et cette étape, elle venait après trois autres étapes avant. Donc, elle venait après trois jours de course. Donc, je me suis dit, je n'ai aucune idée de comment je vais réagir là-dedans. Donc, l'aspect back-to-back où il faut enchaîner les courses, ça, ça me faisait peur. Et l'aspect extrêmement long parce que je n'avais jamais connu des distances, ne serait-ce que le fameux 80 kilomètres. Donc, toi, tu avais fait 40, c'est ça que tu disais, le maximum ? Exactement, je pense que c'était des courses. J'avais fait un à 50 kilomètres et un à 60, tu vois. Avec du dénivelé, on imagine ? Oui, c'était du dénivelé, autour des 2000 mètres de dénivelé. Donc, ce n'était pas du costaud parce que, justement, c'était des courses et c'était des courses qui se passaient dans le Nidliste, donc aux alentours de Dubaï. Mais ça, c'est un avantage, toi, que tu avais, c'est la chaleur. Oui, tu es à Dubaï, oui. Alors ça, oui, c'est quelque chose qui était inestimable, que j'ai réalisé après, avoir fait le marathon des sables. C'est le fait de s'entraîner la moitié du temps dans le sable et dans la chaleur, ça m'a donné quand même un avantage redoutable par rapport aux Européens. Du même niveau, je parle. Donc, je sentais que j'avais une résistance à la chaleur qui était beaucoup plus facile pour moi, en tout cas, que les autres. Ça, c'est clair. On parlera, je pense, de l'entreprise. Moi, honnêtement, ce n'est pas du tout la chaleur qui me fait peur. Il y en a plein qui me disent, oui, le marathon des sables, vous allez avoir trop chaud. Moi, je me dis, ce n'est pas ça. C'est la dureté, c'est porter son sac, c'est la répétition, comme tu dis. Mais la chaleur, on va dire que pour moi, dans ma tête, c'est un peu comme toi. Toi, tu es dans la chaleur. J'ai un peu checké, je me suis dit, bon, ça va. Je pense que je vais galérer, mais ça va être quand même moins dur que d'autres personnes. Alors moi, je vais même aller plus loin, c'est que je préfère la chaleur. Je suis plus à l'aise dans la chaleur. Ce n'était pas quelque chose qui me faisait peur. Je le savais que c'était ma zone de confort. Par contre, il y a quelque chose que j'ai sous-estimé. C'est ce que tu as dit juste avant, c'était le poids du sac et de l'équipement à transporter, la nourriture. Donc ça, on va pouvoir en parler, mais c'est quelque chose qui demande une certaine préparation pour moi, que j'avais sous-estimé pour être en train. Oui, OK. On va y venir, de toute façon, forcément. Ça fait partie du jeu. Du coup, quand tu t'es inscrit, comment tu as planifié après ton entraînement ? Du coup, tu viens de le dire, tu étais un peu à Dubaï. Et tu t'entraînais dans la chaleur, un peu dans le sable. Est-ce que tu as fait, on imagine, une préparation spécifique ? Alors, pour faire un peu de rétro-planning, moi, j'ai dû m'inscrire après l'été, peut-être en septembre, octobre, alors plutôt septembre, je pense, pour une épreuve en avril. Et je pense que vous, c'est en avril aussi, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Oui, c'est fin avril, oui. Donc, ça, c'est pour donner un peu le départ du projet. C'est en septembre. Alors, j'avais déjà un niveau qui me permettait, comme je vous l'ai dit, de faire des 50, 60 kilomètres sans trop de problèmes. Donc, je connaissais, on va dire, les distances juste après l'ultra. J'avais un rythme d'entraînement de base qui était quand même entre, facilement, entre 6 et 8 heures de sport par semaine, quasiment une heure par jour au global. Et je me suis mis à charger un peu plus d'entraînement à partir de la fin de l'année, autour de novembre, décembre jusqu'à avril. Donc, on va dire, en temps, ça faisait 3, 4 mois de préparation sérieuse pour cet événement. Comment ça se déroulait pour moi une semaine un peu classique ? Alors, comme vous l'avez dit, j'ai la chance d'être à Dubaï. Donc, j'avais la chance d'avoir terrain, on va dire, propice au entraînement de marathon des sables. J'avais un jour du week-end qui était dédié à l'entraînement dans le sable. Donc, on faisait ce qu'on appelle du deep sand running où on essaie de courir sur des sables assez mous. Donc, c'était des sorties de 2-3 heures un jour du week-end. Et de la deuxième journée, j'étais plus sur des terrains type deep track, donc des terrains de montagne, on va dire, gentils, mais assez durs. Parce qu'il faut oublier que le marathon des sables, ce n'est pas uniquement du sable. Oui, justement, on allait te poser la question. C'est important d'être efficace dans le sable, mais ce n'est pas uniquement du sable. Et c'est de la course en ligne droite sur du terrain stabilisé qui est important aussi à travailler. Donc, ça, c'était le programme du week-end. Et dans la semaine, il restait 5 jours. Donc, c'était, on va dire, 3 jours d'entraînement sur les 5 jours ou 4 jours d'entraînement. Et j'essayais de garder 1 ou 2 jours de repos par semaine. Et les sorties en semaine, ce qui était une super préparation pour moi, c'est ce que j'appelais les courses d'une heure et demie ou les 90 minutes de course non-stop. Pour ne pas rester sur une heure d'effort, mais aller chercher 7h30, parce que ça va être le temps qu'on va retrouver peut-être entre deux ravitaillements. Tu vois, donc, c'était une manière de… Tu t'es entraîné du temps de ravitaillement, enfin, entre ravitaillement. D'avoir des blocs, pas du tempo, mais des blocs de se dire que, voilà, je suis capable de tenir une heure et demie de course sans aucun problème, pas à un rythme élevé, mais maintenir cette intensité pendant 90 minutes qui devenait un peu la règle de base. Nous, ça va être le double entre les ravitaillements. Oui, on est un peu moins vite. Mais du coup, ça veut dire qu'il faut courir plus longtemps, plus que deux heures à intensité faible. Voilà, comme ça, on pourra être bon. Alors, ce n'est pas de l'intensité faible, mais c'est avoir un bon rythme, mais qu'on peut soutenir, oui, pendant 90 minutes ou deux heures. Donc, rallonger un peu les distances, si possible. OK. Et du coup, dans ton planning, est-ce que tu t'entraînais, tu avais prévu des plages d'entraînement avec ton sac, avec un sac très chargé ou du coup, tu ne l'as pas trop fait ? Alors, ça, c'est la question où il faut franchement faire très, très attention aux entraînements chargés. Moi, j'avais un sac en pesée au démarrage du marathon des sables qui devait faire à peu près 8, 8,5 kilos. Sans l'eau ? Sans l'eau. Ou avec l'eau ? Sans l'eau. Donc, c'était assez lourd entre nous. Oui. Et parce qu'il faut aussi, normalement, choisir un poids de sac en fonction de son poids initial. Parce que toi, tu fais combien ? Si tu veux bien nous dire ton poids. Bien sûr, moi, j'étais à 80, 82 kilos. Je suis assez lourd pour un coureur. Donc, je pouvais me permettre de… 10 % de près. Voilà, donc essayer 8, 8, 8, 5 kilos. Mais avec le recul, j'essaierai de faire plus léger. Donc, 8, 8, 5 kilos, au départ, si on rajoute l'eau, on monte très vite à 10 kilos sur la première épreuve. Ce qui est colossal en termes de… C'est immense. C'est beaucoup. De contraintes. Moi, honnêtement, je ne me vois pas porter 10 kilos. Toi, avec tes 52 kilos… Moi, je suis entre 50 et 54 kilos. Comme ça, on va dire, je pars bien plus chargée. Voilà, ça veut dire que je dois porter peut-être 7 kilos max. Non, alors faites attention. Je ne sais pas s'il n'y a pas un poids minimum de sac aussi à respecter à la pesée, le jour de la pesée du marathon des sables, qui est de 6,5 ou 6,2 kilos. Je ne serais plus vous dire exactement, mais il y a un poids minimum. Ok. Ah, j'en ai pas vu. J'ai pas vu ça. Ça, on ne l'a pas vu. On ne l'a pas vu. On ne l'a pas vu dans le règlement, mais on va vérifier. Alors, soit ils l'ont enlevé, mais moi, il y avait ça. C'est pour éviter qu'il y ait peut-être des pros qui aillent chercher trop léger ou qui arrivent avec des choses trop légères. Et c'est de manière à forcer les gens aussi d'avoir le matériel obligatoire, des choses un peu sérieuses à bord du sac. Donc, il y avait un poids minimum aussi. Donc, tout ça pour vous dire que pour moi, je trouve que j'étais un peu lourd. Et si on revient à l'entraînement avec du poids, il faut faire très attention à ça. Donc, je ne conseille surtout pas d'aller courir avec le poids de votre sac au démarrage. C'est plus, il va falloir être raisonné en moyenne de poids. Tu vois, moi, si j'avais un sac qui démarrait à 8,5 kg et qui finissait à 2,3 kg, on va dire qu'en moyenné sur la semaine, je devais être entre 4 et 5 kg. Donc, éventuellement, un entraînement où vous entraînez chargé, vous mettez le poids moyen sur la semaine. Vous voyez ? Oui. Première chose, et surtout, pas tous les entraînements, parce que ça met des contraintes assez violentes sur les articulations, genoux, genoux, chevilles, hanches. Donc, faire quelques entraînements, c'est plus pour sentir si on supporte le sac, déjà, si on est à l'aise avec le sac que vous avez choisi, quelles sont les contraintes un peu sur les épaules, où est-ce qu'il faudra mettre les straps aussi. On parlera des straps, peut-être après. Seconde erreur. Aïe, aïe, aïe. Plus ça va, plus je me dis, mais attends, mais qu'est-ce qu'il y a de choses ? Poids moyen, minimum, 6,5, je me dis, ce n'est pas possible. Déjà, moi, je vais crever. Ouais, vas-y, on t'écoute, pas de problème. Moi, je suis partante. Non, mais ça va vite, le poids. Ça charge vite. Non, non, t'inquiète. Donc, voilà. Alors, c'est bien, encore une fois, de le tester sur certaines courses, il n'y a pas de problème, enfin, sur certaines plages d'entraînement, mais pas sur tout, et pas sur du trop trop long non plus. Par contre, moi, je pense, ce que je pense que je ferai avec Eurocule aussi, et ce qui est super intéressant, c'est quand vous êtes à la maison, en dehors de l'entraînement, se garder peut-être une ou deux heures par jour, avec quelque chose chargé sur le dos, et vivre avec. Donc, vous faites la cuisine avec, vous faites vos lacets avec, que ce soit avec, et cette fois, peut-être un peu plus chargé, 7-8 kilos sur le dos, vous voyez ? Je m'imagine le matin. Bon, c'est bon, c'est parti. Oui, mais c'est une bonne idée, c'est pas grave. C'est super important, parce que ça va, en fait, redresser un peu le haut du corps, et ça va vous apprendre à vivre avec ces 7-8 kilos sur le dos, parce qu'en fait, on passe quasiment 10 jours à vivre surchargé, au moment où on a tombé ça. Donc, ça permet de ne pas être choqué par ce chargement, et moi, je l'avais senti sur certains muscles des jambes que j'ai découvert, en fait, avec le chargement des poids. Donc, ce que je conseille, c'est pas pendant six mois, mais les derniers... De temps en temps, quoi. Ou les derniers, tu vois, les derniers deux mois, le dernier mois et demi, tous les soirs, vous vous imposez... Et c'est pas forcément un sac, vous achetez une ceinture, vous savez, les petits gilets lestés dans les compagnies de sport, vous mettez les gilets lestés d'un de 5 kilos ou de 10 kilos, peut-être pour toi, Fred, de manière à vivre avec et avoir les bons mouvements avec du poids sur soi, en fait. Et ça permet de... Et puis se renforcer, en fait, se renforcer en profondeur. Exactement. Une fois que c'était le tronc, une sorte de gainage intérieur qui soit capable d'encaisser ce poids. Ça, c'est ce que je ferai, ce qui sera clé pour moi et de renforcer peut-être un peu le haut du corps parce que... On est des tortues, quoi. On a une carapace énorme à trimballer pendant 10 jours. Donc, voilà. Oui, parce que du coup, on rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas... C'est important de rappeler ce qui se passe. Pourquoi on parle de sac lourd ? C'est qu'en fait, on est en autonomie complète. On doit prendre... Sauf l'eau. Sauf l'eau et sauf le toit de tente, on va dire. Sinon, on doit prendre de quoi dormir. Donc, le tapis de sol, si on en prend, le duvet, de quoi manger, de quoi survivre pendant une semaine. Donc, voilà. Ils nous fournissent juste l'eau et un toit. Donc, voilà. C'est pour ça que le sac est chargé. C'est qu'il faut tout prévoir sur soi. D'ailleurs, alors du coup, on a parlé du poids global. Comment tu as choisi un petit peu ce que tu mettais dedans ? Notamment, on va dire, des trucs essentiels type matelas, duvet, avant de parler de la nourriture. Alors, avant de parler de la nourriture, moi, je suis allé chercher des... Je suis allé chercher au plus léger, en fait, du super matos au niveau du duvet et des matelas. C'était des marques polonaises. Je ne me rappelle plus exactement des marques. Je ne sais pas si on a le droit de dire les marques à l'antenne. Donc, j'avais commandé sur Internet. J'étais allé au plus léger. C'était des matelas qui pouvaient faire 180 grammes. Pareil pour les duvets. C'était vraiment un matelas gonflable. Je ne l'ai pas précisé. à peu près de la taille de... Ça fait 2-3 centimètres d'épaisseur. Donc, c'est une toute petite quantité d'air à mettre dedans. Mais moi, c'était gonflable pour le matelas. Le duvet, c'était quelque chose pour des températures on va dire moyennes parce que ça descendait jusqu'à 5-7 degrés marquées sur le... Oui, c'est ça. Je pense que Fred, il va vouloir prendre ça. Moi, je vais aller à l'essentiel. Moi, je vais mettre ma tête et puis basta. Non, moi, c'était indispensable. J'avais besoin d'avoir mon petit poussin pour me sentir un peu comme je me fais un peu chez moi. Ça, c'était pour dormir. Donc, j'avais une seule tenue de sport. Quand je dis tenue de sport, c'est tout ce qui est en contact avec mon corps. Donc, une paire de chaussettes, une paire de shorts... Enfin, pardon. Une paire de chaussettes, un short, un t-shirt, un bœuf. Et dès que j'arrivais au camp, en fait, je me changeais avec un pantalon long qui faisait un mix de leggings et de compression et un t-shirt à manches longues plus un kawai s'il faisait trop froid. C'était les seules choses que j'avais en termes de vêtements. C'est vrai ? Et donc, du coup, est-ce que tu l'avais tous les soirs ou tu ne t'as pas lavé et tu t'es dit « Ok, j'y vais et je les remets tous les jours ? » Alors, je l'avais tous les jours. Mais les affaires qui étaient en contact avec mon corps durant l'effort. Donc, j'avais une sorte de petit sac plastique, un ziploc dans lequel je mettais le short, les chaussettes et le t-shirt, un peu d'eau, ce qu'on appelle des feuilles de savon. Donc, c'était du savon qui n'avait pas de poids et je faisais ma petite machine à laver, tu vois, en tournant le truc. Ok. À chaque fois que je finissais ma course, j'arrivais au camp et je faisais ma petite machine à laver des affaires que j'avais avec moi et je m'étais asséché. Alors, le Maroc, c'est une chaleur qui n'est pas comme à Dubaï. Nous, on a des chaleurs humides. C'est une chaleur très sèche au Maroc. Donc, tout ce qui est humide en un quart d'heure, ça sèche vite. Ah oui. Ok. Bon, bah nickel. Donc, ce qu'il faut faire, c'est toujours s'aérer les pieds quand on finit, mettre les choses asséchées. Ça, c'est une chaleur qui est beaucoup plus agréable que les chaleurs humides, d'ailleurs. Chaleurs humides, pardon. Donc, c'était comme ça que je gérais mes affaires. Après, en équipement classique, il faut des couvre-chefs, casquettes et couvre-nucs aussi. Ça, c'était indispensable avec des lunettes de soleil. Crème solaire. Moi, je me tartinais toujours de crème. Je n'ai pas forcément une peau très, très mat. Donc, je faisais attention à ça. Est-ce que j'ai d'autres matos obligatoires ? Après, il y avait tout ce qui était trousse de secours. Moi, j'avais gardé toujours pareil des aiguilles et de la bétadine pour les ampoules. C'est comme ça que je traite les ampoules. Je n'ai pas eu d'ampoule, mais c'est comme ça que je gère mes ampoules, moi, avec la bétadine. Brossage de dents. pour la petite histoire, la brosse à dents, en fait, je l'avais coupée pour économiser du poids. Donc, j'avais coupé. Tout le monde fait ça, je crois. C'est vraiment le truc. Je crois que c'est le mythe qui nous fait économiser 10 grammes, mais ça nous fait tout ce plaisir. Mais ça m'est arrivé d'enlever des choses que j'avais prévues initialement pour arriver à ces 8, 8,5 kg. Donc, j'ai déjà fait un écrémage assez costaud. Et en trousse obligatoire. Alors, il y aura forcément un peu de matos obligatoire. Peut-être un compas, une boussole, si je ne dis pas de bêtises, un réflecteur. Et un allume-feu. Allume-feu. Et si on commence à toucher les sujets d'alimentation, c'est une petite popote, donc une petite casserole avec un allume-feu pour pouvoir se faire échauffer sans lyophiliser. Alors, justement, on va venir à la nourriture. Juste avant la nourriture, on n'a pas parlé des chaussures que tu avais ? Oui. Juste avec... Est-ce que tu avais... Les chaussures, c'était... Moi, je suis en train d'hésiter, en train de me dire est-ce que je mets des sandales ou je mets des chaussures fermées comme j'ai l'habitude de faire ? Non, non. Chaussures fermées, oui. Ok. Chaussures fermées. Je ne sais pas les... Sauf si tu es habituée aux sandales et que tu préfères les sandales. mais encore une fois... Non, non. Je ne suis pas du tout habituée. C'est vraiment question parce que j'entends qu'il faut courir les pieds à l'air avec le sable, c'est mieux, etc. Non, mais du coup, oui. Alors, avant de répondre à cette question, est-ce que toi, tu peux nous donner une estimation du terrain entre la différence entre le terrain sableux, enfin, sable aux nœuds, vraiment mou, les dunes, et le terrain un peu dur, stabilisé ? La proportion, tu dirais combien, toi ? Moi, je dirais autour des 20 à 30 % de sable. Donc, sable à sable... En français, on traduit sable mou, sable profond, donc deep sand, quelque chose où on peut s'enfoncer un petit peu, donc 20-30 %. Et le reste, ça va être du chemin voiture, single track, et un peu de rocher aussi, un petit peu plus montagne, mais pas sans dénivelé. OK. D'accord. Non, mais alors, c'est très bien, je suis surfermée, ça influence le type de chaussures. Si c'était 90 % d'une, ce n'est peut-être pas la même réflexion que là. OK. Voilà, j'ai ma réponse. On peut passer au lieu de filier, au lieu de filiser. Et après, juste pour les chaussures, je ne sais pas si on va en reparler après, mais il y a tout le côté avoir les guêtres qui protègent pour le sable. Tu en avais ? Moi, j'en avais. Il y a plein de marques qui font des modèles intéressants, mais généralement, chacun se modifie les chaussures ou se met des scratchs autour des chaussures par un couturier de manière à ce que tu aies la guêtre qui vienne couvrir toute la chaussure et pas uniquement la cheville. Pour ne pas qu'il y ait le sable qui arrive sur le dessus de la chaussure. Mais le sable, de toute façon, rentre quand même ou pas ? C'est ça la question. Est-ce que c'est vraiment utile la guêtre ? Ah oui, oui. Ce n'est même pas utile, c'est indispensable pour le marathon des sables, je pense. Oui. OK. Donc, couvrir absolument toute la chaussure parce qu'il y a même un modèle Gore-Tex, je pense qu'il y aura des entrées de sable et puis en plus, on peut avoir trop chaud en Gore-Tex donc je ne dirais pas sur un modèle Gore-Tex. Oui, ça va moins respirer. Le pied respire moins. Et même la guêtre aura tendance ça donnait chaud mais d'avoir chaud ou d'avoir du sable, je préfère avoir chaud parce que le sable dans la chaussure, c'est une catastrophe. Oui. OK. Oui, ça, ça fait peur. Donc, guêtre, réadapter en fonction de la chaussure, fermer. Voilà, très bien. Ils ont peut-être mis des modèles qui permettent d'acheter les deux ou qui se combinent mais on faisait les 90% des Gore-Tex. Ils ont leur petit montage où on a les scratches mis par le couturier ou le cordonnier sur les chaussures et puis on a les guêtres qui viennent bien entourer toute la chaussure. OK. Donc, pas la version standard qu'on pourrait acheter comme ça. OK. Alors, du coup, qu'est-ce que tu as mangé ? Qu'est-ce que tu as pris ? Dis-nous, vends-nous du rêve. Est-ce qu'il y avait des petites pâtes, des petits plats sympas ou est-ce que c'est standard ? Et comment tu as raisonné d'ailleurs du coup ? Est-ce que tu raisones en calories par jour, par repas ou comment tu nous conseilles de raisonner pour la nourriture ? Alors, j'avais beaucoup moins de connaissances qu'aujourd'hui sur cette partie nutrition. Mais comment je gérais à l'époque ? Donc, j'avais séparé en deux. J'avais l'alimentation durant l'effort, l'alimentation de course et l'alimentation sur le camp. L'alimentation de course, elle était très simple. c'était du gel ou de la barre à hauteur de 200 à 250 calories par heure à peu près. OK. Ce qui est beaucoup, mais ce qui est le nombre de calories quand on a un effort assez intense. J'avais un effort assez intense, j'allais assez vite au global. Donc, je pense que c'est un peu la règle, c'est 60 grammes à 80 grammes de glucides, on va dire, par heure qu'il faudra arriver à ingérer. Donc, j'étais parti sur du gel et de la barre de céréales. Avec le recul, je partirais avec peut-être un peu moins de gel et peut-être un peu plus solide, un peu plus agréable comme type de nourriture, un peu moins violent que le gel. Ça, c'était pour la partie course. Donc, j'avais mes packs qui étaient déjà faits. J'avais un Ziploc par course pour l'alimentation de course. Tout ce qui était en trop que je n'avais pas réussi à consommer, je me forçais à le manger à l'arrivée au camp. Parce que je me dis que c'est des calories. Moi, je pense que globalement, je consomme beaucoup de calories par rapport à à une personne, on va dire, avec un physique un peu plus petit que moi. Donc, j'ai besoin de beaucoup de calories. Donc, je ne jetais rien et je mangeais même ce que je n'avais pas mangé, même si c'était du gel. Après, pour l'alimentation au camp, généralement, j'avais un petit déjeuner qui était prévu et un déjeuner du soir. Et au milieu, ça correspond à peu près au midi ou à l'après-midi, c'était quand je revenais de la course, j'avais juste une barre de céréales au milieu. Vous voyez ? Donc, je n'avais pas vraiment de déjeuner. Ok. Oui. Ça ne fait pas beaucoup sur le papier comme ça. Ce n'est pas beaucoup sur le papier. Donc, je repars sur le petit déjeuner. J'avais prévu... Je m'étais fait des petits sacs de trail mix. Donc, le trail mix, ça va plus être de la cacahuète, du raisin, de la noix de cajou. Cranberry, des trucs comme ça aussi dedans. Donc, j'avais une petite quantité, peut-être, je ne sais pas exactement, mais peut-être 50 grammes, peut-être un peu moins à manger. J'avais à chaque fois un lyophilisé en plus de ça qui était généralement du porridge. Lyophilisé, c'était toujours le matin que j'avais trouvé dégoûtant. Enfin, j'avais du mal au bout de deux... Oui, je pense, je pense qu'à la fin, ça peut être compliqué à avaler. Au bout de deux jours, là, je vous dis ce que j'ai fait et puis je vais vous dire les changements que je ferai après. Oui, c'est bien ça. Donc, le porridge, le petit trail mix, ça, c'est ce que j'avais au petit déj. Donc, ce n'était pas beaucoup, mais je ne mange pas beaucoup le matin. C'était tout. Je partais en course, donc l'alimentation de course. J'arrivais, comme je vous l'ai dit, au tour du repas ou début d'après-midi après chacune des courses. Et là, je mangeais une barre de céréales solide assez costaud, peut-être grosse barre de céréales type plus de 100 calories que 100 calories pour être tranquille dans l'après-midi. Et le soir, j'avais un petit repas qui était plus, en fait, un plat lyophilisé, mais un plat complet. Donc, ça pouvait être des spaghettis bolognais, ça pouvait être de la purée avec du veau, ça pouvait être un riz, je ne me rappelle plus des menus, mais j'avais du riz aussi avec du bœuf. C'était des repas complets. Et ces repas complets, ils étaient marqués, je m'en rappelle, entre 500 et 700 calories par repas le soir. Donc, maintenant, si on fait le calcul, ça fait quoi ? Ça fait 5 à 700 calories au dîner, ça fait 200 calories au niveau du déjeuner, et le matin, je devais avoir 200, 250 calories. Donc, vous voyez, au global, c'était peut-être à 1200 calories par jour, plus l'alimentation de course, par contre, qui était de 200 à 250 calories par heure d'effort. Et donc, du coup, par jour, tu faisais combien d'heures d'effort à peu près, tu te souviens ? Les épreuves, sur les 40, sur les 40, tu faisais ? C'était 3 heures d'effort pour les plus petites et et il y a eu 10 heures d'effort pour la plus grande. Donc, l'épreuve longue. Donc, plus tu faisais long, plus tu prenais. Donc, j'étais en... En fait, il ne faut pas oublier, on est en déficit de calories. C'est ce que j'ai... Moi, c'est un gros truc. Je me dis, j'ai peur de ne pas avoir assez à manger parce qu'il faut que tu fasses des choix. On va dire, les besoins naturels dans une journée classique, c'est quoi ? C'est 2000 calories, environ. Après, ça dépend... En fonction du poids, de la taille, de l'activité. C'est ça. Mais on va dire, c'est 2000, 2002. Donc là, en fait, toi, ce que tu prenais, ce n'était pas beaucoup plus. Finalement, ce n'était pas beaucoup plus que tu avais... Non, j'étais peut-être même en déficit. Il y a l'effort en plus. Il y a l'effort en plus. Ça implique une petite conclusion. C'est que vous... Peut-être mieux y aller avec quelques kilos en trop. à ce marathon des sables qu'être trop maigre. Et ça, c'était ce que m'avaient dit aussi des collègues de course à Dubaï. Ça vaut mieux y aller avec un ou deux kilos en trop à ce marathon des sables qu'être trop sec par rapport à son poids de format. Donc, il faut que tu revoies ton objectif, Fred, parce que Fred, on a dit, son objectif, c'était ça. Mon premier objectif, c'était de perdre un peu de poids pour justement supporter mieux le sac. Pour que du coup, le sac me paraisse moins lourd. Mais... Enfin, peut-être pas le faire. Du coup, il va prendre 5 kilos. Il va dire, c'est pour le marathon des sables. Je n'ai pas à me priver pendant les fêtes de Noël. Ça, c'est super. C'est Clément qui m'a dit qu'il fallait prendre quelques kilos. C'est ça. C'est le conseil, le coach. Non, mais c'est vrai. Je pense que dans un sens, effectivement, parce que comme tu dis, tu es en déficit. Si tu n'as pas de réserve, tu perds tous les jours. Tu vas forcément perdre. Et puis, ça, c'est plus masculin, mais les hommes, vous perdez un peu plus de poids que les femmes. Donc, il faut être sûr quand même de pouvoir finir l'épreuve. Et donc, du coup, tu ferais quoi si tu devais changer la partie alimentation ? Qu'est-ce que tu... Comment tu t'organiserais ? Alors, ce qui est important, c'est la variation. Moi, j'en avais marre d'avoir toujours le même truc. Le matin, le porridge ou... La même routine. Oui, l'essence, la bouche, ton cerveau, on a marre en fait. Il a envie de changer. je me rappelle qu'avec les collègues de la tente, à un moment, il y en a un qui n'en pouvait plus des compotes. Donc, j'ai récupéré une compote lyophilisée et je lui ai donné un porridge et j'avais l'impression de revivre. Donc, mettre une variation aussi dans les jours de la semaine où je me suis dit, moi, au début, il faut les mêmes aliments, les mêmes calories, le plus léger possible. Mettre une petite variation, c'est important. C'est peut-être un peu plus de fraîcheur, comme je l'ai dit, avec ce côté compote, avec des petits sachets de thé pour se faire des thés ou avoir des goûts qui soient un peu plus fruités. Je pense que c'est ce qui m'a manqué, un peu plus acide, un peu plus fruité que purement du sucre d'un côté ou de la cacahuète ou du gel. Ça, avec le recul, donc je mettrai un peu de variation. Peut-être un peu plus de calories, mais encore une fois, tout ce que je vous ai dit, le premier truc que vous allez me dire, mais pourquoi tu n'as pas pris plus ? En fait, il y a du poids après, sur toutes ces calories. Ça pèse et je vous ai dit, j'étais déjà à 8,5 kg avec tout ça. Si je monte à 10 kg avec... Si je rajoute 1 kg, 1,5 kg avec l'eau, je suis à 12 kg, je ne peux plus bouger. Ça commence à devenir... C'est clair. Oui, il faut trouver le compromis. Exactement. Ou sinon, tu trouves quelqu'un qui... et qu'en fait, chacun en porte un petit peu. Parce qu'en fait, c'est ce que j'avais fait pour le GR20 avec une de mes amies. On s'est dit, comme le poids, ça compte... Alors, on l'a fait en mode rando, mais on s'était dit, on prend des plats pour deux. Et du coup, le poids n'est pas si... Comment dire ? On n'est pas doublé. T'économises un sachet, quoi. T'économises un sachet. Et au lieu d'avoir, je ne sais pas moi, 800 grammes, donc 2 fois 400, tu as 600 grammes et que tu peux avoir deux. Mais voilà, ça, je les négocie, mais pour l'instant, ça ne passe pas. Alors, l'autre technique, c'est que vous vous mettez avec des gens qui ont des appétits de moineaux dans la tente et qui ne finissent pas leurs plats. Ah ! Ça, c'est pas mal. Enfin, bon, je pense que toi, il va finir... Déjà, je sens qu'il va finir mes plats. Il me regarde et il fait... Moi, ça m'est arrivé d'abuser de ma situation. J'étais la poubelle de la tente, donc tout ce qui n'était pas consommé finissait forcément chez moi, en fait. Ah, en fait, tu mises sur les autres. Donc, en fait, j'ai mangé beaucoup plus que tout ce que je voulais. Non, mais c'était des petits... Enfin, voilà, moi, je ne voulais rien perdre et c'est vrai que ça m'est arrivé d'avoir deux, trois extras, plus de profils féminins qui n'arrivaient pas à finir leurs plats. Donc, il faut se mettre avec des filles dans la tente qui ne mangent pas leurs plats. Ça, c'est la règle aussi. Attends, mais moi, tu ne sais même pas que quand je fais du sport, je mange, je pense que je mange genre quatre fois plus que ce qui est prévu. des trucs en étapes avec Fred. Oui, mais toi, tu n'as pas de réserve aussi, c'est ça ? Oui, mais moi, je mange, c'est-à-dire que tout ce qui arrive rentre dans mon corps et je me dis, je ne sais pas quand je vais manger la prochaine fois. Donc, je pense que là, ça va être pire. Je pense que je vais même être agressive de ne pas avoir assez à manger. Ça me fait penser à une anecdote aussi parce que tu m'as demandé ce qui m'a manqué. Ce qui m'a manqué aussi, c'est du... peut-être un peu plus de gras et de salé. la sensation de gras et je vais te donner un exemple qui peut faire peur, mais sur le retour, en fait, après l'arrivée du Marathon des Sables, on a beaucoup de navettes en bus. Je ne sais pas, c'est pas six heures de bus et on a un petit pique-nique qui est fourni parce que l'épreuve est finie et dans ce pique-nique, il y a une... comment on dit ? une conserve de thon. Oui, c'était du thon. Avec de l'huile et au retour du Marathon des Sables, en fait, j'ai bu l'huile tellement j'avais une envie de gras et de choses que je ne connaissais pas et ça ne m'est jamais arrivé dans ma vie d'avoir envie de l'huile. Donc, je n'ai pas jeté l'huile et j'ai bu l'huile et j'ai mangé le thon. Je peux vous dire qu'il n'y avait pas une miette qui restait de ce pique-nique. C'était vraiment un attrait pour le gras, peut-être un peu le fromage. Bon, c'est compliqué la année du fromage en pleine année du désert, mais ça aussi, ça m'a manqué un peu. Deuxième petite anecdote aussi, j'avais mes collègues de Dubaï qui avaient une entreprise dans l'alimentaire qui m'avait préparé une petite barquette de saucissons sous vide que j'ai mangé au deuxième jour. Je n'ai pas attendu. Tu n'as pas attendu ? Non, je n'ai pas pu attendre. Et voilà, se réserver des petits plaisirs comme ça de gras, de goût qui sortent de l'ordinaire, je pense que c'est important pour décrocher un peu le cerveau de la routine classique. Oui, tout à fait. Et question, est-ce que tu avais testé tes plats hyophilisés avant ? Oui, c'est un bon point. C'est un bon point. Je les avais tous testés. C'est important. Je les avais tous testés. C'est vrai que je ne l'ai pas dit. Je réfléchis s'il y en avait un que je n'avais pas testé. Non, je crois que je les avais tous testés. Du porridge jusqu'à la purée, aux pâtes. j'en avais pris en quantité supplémentaire pour les tester les semaines avant pour voir ce que ça donnait. Je pense que c'est important. Si jamais ça ne passe pas, si jamais tu n'aimes pas, si jamais ça a du mal à se mélanger, je me dis... Et puis avoir 2-3 réflexes sur la quantité d'eau qu'il faut mettre, comment tu prépares. Entraîne-toi à les faire dans des demi-bouteilles de plastique aussi. Est-ce que vous avez des bouteilles de... Oui, j'ai vu ça. J'ai commencé à lire, forcément, évidemment, des comptes rendus ou des choses comme ça. Mais oui, il y en a beaucoup qui préparent dans des demi-bouteilles. Comme ça, en fait, tu n'as pas à prendre trop de matériel de cuisine. Du coup, tu fais avec les bouteilles. Donc, tu n'as rien. Entraînez-vous avec les bouteilles de 1 litre, 1 litre 5 à préparer votre petit lyophilisé dans la demi-bouteille que tu coupes à ton arrivée au camp. Et moi, j'ai lu aussi qu'il y en a qui ne prenaient pas de réchaud, du coup, qui faisaient en fait que des lyophilisés froids pour du coup, pour ne pas se charger du réchaud et de casserelle et puis du carburant finalement pour réchauffer. Est-ce que ça, c'est un truc que tu avais envisagé ? Est-ce que tu conseilles ou pas forcément ? C'est bien d'avoir du chaud, non ? Moi, je n'avais pas de réchaud, mais tu peux faire sans réchaud. Parce que ce qui est bien dans cette épreuve, c'est que tu es quand même en autosuffisance et tu retournes un peu aux sources. Donc, chaque tente va se faire son petit feu avec du bois qu'elle va trouver autour du camp. Tu creuses un peu dans le sable ou tu te mets deux, trois cailloux. Tu vas chercher tes petites brindilles de bois. Généralement, c'est celui qui va le plus vite pour la tente qui va chercher le bois quand il arrive. Donc, c'était pour ma gueule, évidemment. Il faut bien à un moment donné que tu fasses quelque chose. Si tu bouffes derrière les plats, il faut que tu ramènes quelque chose. Tu sais qu'à la fin, on avait un peu un accord tacite comme ça. C'est-à-dire que j'ai géré le bois et après, eux, ils géraient le feu et le réchaud et moi, je finissais les plats. Donc, c'était un peu comme ça. Et il peut très vite, plus tu avances dans les arrivées, moins il y a de bois proche des tentes. Donc, plus il faut aller loin pour aller chercher le bois. Donc, il faut aussi un rapide partante qui va chercher le bois quand il arrive. Il ne faut pas des quantités de bois astronomiques. C'est un petit tas de 20 centimètres de bois. Ça suffit pour faire son petit feu. Donc, pour répondre à ta question, non, moi, j'enlèverai le côté carburant et il te faut juste la popote. OK. Ça veut dire que tu te faut le petit briquet ou l'allume-feu qui fait partie du matos obligatoire, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Bon, ça va. OK. Et maintenant qu'on parle un petit peu du campement, voilà, le feu, notamment. Alors, comment c'est la première nuit et les nuits d'après ? Est-ce qu'on dort bien ? Ça me rappelle des souvenirs. Non, on ne dort pas très bien. Après, moi, je suis, le disclaimer, c'est que je suis quelqu'un qui a un sommeil difficile. Moi, il me faut du calme, du noir et je me réveille très facilement. Comme moi. En fait, Ça va être compliqué. En fait, moi, c'est la partie. C'est vraiment la partie qui me fait le plus peur. C'est le sommeil, c'est avoir des tempêtes de sable la nuit, avoir du sable partout. La distance, je pense que nous, on l'a tous les deux par notre expérience de l'endurance. Mais moi, c'est la partie qui me fait le plus peur. C'est effectivement le sommeil. Je sais que les deux, trois premières nuits, je ne vais quasiment pas dormir et que je vais, du coup, courir des étapes sur les dettes de sommeil. Donc, ça confirme, du coup, ce que tu dis. Donc, ça ressemble à quoi ? Alors, ça ressemble à quoi ? Donc, vous allez être à peu près 1000 personnes sur le camp, si je ne dis pas de bêtises, c'est les ordres de grandeur. Ça fait quoi ? Ça fait 7, 8 personnes par tente. Donc, ça fait plus d'une centaine de tentes. Vous êtes, toutes les tentes sont mises en cercle autour du bivouac. Donc, une super ambiance, comme vous pouvez l'imaginer, entre les personnes et tout le monde est hyper soudé. Attention aux ronfleurs. Donc, super soudé, mais bon, boule qui est, soit attention aux ronfleurs, c'est le premier retour. Et alors, les tentes, c'est, on dit tentes, mais c'est quand même plus une toile avec des piquets en bois qu'une vraie tente. Un abri, quoi. Voilà, c'est un abri. Il y a des gens qui sont sur le camp des locaux qui vous les mettent en place et qui peuvent vous aider ou vous pouvez leur demander de soit les fermer, soit les ouvrir, soit les réajuster parce qu'avec le vent ou des tempêtes de sable éventuelles, ça peut les faire bouger. Ce que je conseille, moi, c'est de les fermer sur trois côtés. Si on raisonne en carré, de les fermer sur trois côtés de manière à être ouvert que d'un côté et dans la nuit, on ferme quasiment tout de manière à être au calme et de ne pas avoir moins de bruit, moins de vent parce qu'on peut avoir froid. Donc, ça, c'est possible. Oui, on n'est pas du coup tout le temps à l'air. On peut fermer. Non, on peut fermer. Généralement, tout le monde ferme trois côtés et laisse un seul côté ouvert pour avoir un peu d'aération. Mais moi, je dirais entre les deux en fonction de la température. Et de toute façon, il y a des gens qui peuvent vous aider sur place, des locaux, c'est eux qui plantent les tentes et vous pouvez demander de l'aide pour replanter un peu la tente. Alors, s'il y a une petite tempête de sable au milieu de la nuit et qu'il y a 50 tentes qui commencent à être bousculées, il n'y aura pas assez de monde pour aider, donc il va falloir se résoudre. Donc voilà, je conseille aussi d'aller chercher des gros cailloux en prévision avant la nuit si jamais il faut mettre un peu plus de poids ou fermer en anticipation plutôt qu'aller les chercher à 4 heures du mat. On ne sait plus comment on s'appelle. Dans la tempête. Voilà. En fait, on fait aussi, ce qu'il y a un truc que je ne savais pas et que j'ai appris sur le camp, c'est qu'on fait deux nuits avant de commencer la course sur le bivouac où on commence à dormir en tente mais on ne court pas. Ah, donc on fait déjà deux nuits en bivouac. OK. Ouais, voilà. On ne le sait pas, ça. Ça, moi, je ne le savais pas et au début, je me suis dit je vais dormir dans un hôtel tranquille où je serai au chaud, où je veux bien dormir et puis en fait, non, pas du tout, c'est d'entrée de jeu sans courir. On apprend à dormir dans le bivouac. Avec le recul, ce n'est pas plus mal. Comme ça, on ne découvre pas après la première course directement le sommeil en bivouac mais il y a quand même deux nuits où on n'est pas fatigué parce que tu arrives super en forme quand même au marathon du sable donc tu es tout excité, c'est compliqué de dormir, il y a du monde, tu as envie de discuter avec tout le monde, tu as envie de profiter. Donc là, j'aurais tendance à dire il faut calmer un peu le jeu et essayer d'utiliser ces deux premières nuits pour savoir qu'est-ce qui est le mieux pour dormir et essayer de gérer un peu son sommeil. Mais au début, moi, j'ai eu du mal à dormir. Je vais être très très franc. Après, au bout de une, deux, trois jours d'épreuve, on commence à être sacrément entamé donc c'est plus facile de dormir et les lumières, c'était, dès que le soleil n'est plus là, à 19, 20 heures, il n'y a plus personne. 20 heures. Donc, c'est extinction du bruit et des lumières à 20 heures, 20 heures 30 et les départs se font, si je ne dis pas de bêtises, autour des 8 heures le lendemain donc c'est des réveils avec la lumière à 6 heures, 6 heures 30, tu vois. Donc, il n'y a pas de réveil, on est réveillé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient nous réveiller ou est-ce que... Non, tu es forcément réveillé par la lumière, par le bruit, l'agitation autour du camp sauf si tu es une grosse dormeuse. Moi, c'est-à-dire que si tu ne me réveilles pas, je peux ne pas partir sur une épreuve. Je pense, au bout de deux jours, je vais tellement... Il y aura du monde. Voilà, il sera là. Non, mais il y aura du bruit et il y aura de l'agitation et de l'excitation qui fait que tu te réveilles forcément. Et naturellement, à 6 heures, 6 heures et demie, dès que les premières lueurs sont là, ça te laisse ton heure pour émerger, pour manger, pour t'habiller, te préparer et bouger sur la ligne de départ. Je ne sais plus si c'était 8 heures, 8 heures et demie, mais il me semble que c'était dans ces eaux-là. Et du coup, pendant ces deux nuits de bivouac, là, c'est toi qui aussi prépares ton tapopote ou est-ce qu'il y a une partie que tu dois du coup prévoir en amont ou pas du tout ? Non, alors pas du tout. Là, en fait, tu as un gros bivouac. Ce n'est pas un bivouac, c'est une tente qui est mise avec un buffet à volonté. Il y en avait qui avaient critiqué la nourriture. Moi, j'avais trouvé ça très, très bon. Ce n'est peut-être pas forcément très difficile. De toute façon, j'adore quand c'est des buffets open bar, que je puisse me venger sur les quantités entre toi et moi. non, c'était des buffets avec des petites entrées, des petits plats, des petits desserts assez classiques. Donc, tu as deux jours. En fait, tu as la nourriture jusqu'au départ de la première course, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. D'accord. OK. Bon. C'est bon à savoir. En tout cas, ça, effectivement, on ne le dit pas forcément. Ce n'est pas forcément écrit. Ça, c'était bien à savoir. Alors maintenant, si on revient aux étapes en elles-mêmes, si on parle, alors on a dit, il y a des étapes un peu plus courtes, de 40 km jusqu'à 80. La dernière, on sait que c'est la plus simple qui fait à peu près entre 7 et 10 km. C'est l'étape solidaire. Sur le terrain, est-ce que c'est difficile de s'orienter ? Parce qu'on imagine, alors dans notre imaginaire, on se dit, il y a du sable, c'est tout jaune. Tu avances, bon, tu regardes les gens devant toi, mais est-ce que c'est facile au niveau de l'orientation ? Non, alors l'orientation, très facile. C'est bien balisé. Moi, j'avais toujours vu les petits drapeaux et j'ai aussi eu l'impression de ne jamais me retrouver seul en fait. Il y avait pas mal de monde autour de moi. donc ça, il n'y a pas de problème particulier. Bien indiqué, toujours du monde des coureurs parce que vous êtes quand même 1 000, 1 200, donc ça fait du monde sur les sentiers. Non, ça, je n'ai pas eu de problème particulier. Zéro risque là-dessus. Oui, pour se perdre. Est-ce que vous avez vu le documentaire sur l'édition en 94 où il y a une personne qui s'est perdue au Marat Condéciel ? Ça, on l'a vu sur Netflix, d'ailleurs. Oui, oui, tout à fait. On s'est dit c'est bizarre, d'accord, très bien. Mais à priori, tout le monde nous avait dit qu'on n'a pas eu d'autres échos de personnes qui s'étaient trompées. Oui, ça, c'est plus possible. C'était un Italien qui s'était perdu. Déjà, vous avez des balises GPS. Moi, j'avais une balise GPS, donc on vous voit en temps réel. Si vous n'arrivez pas au camp, il y a un hélico qui vient vous chercher. Je ne sais pas si c'est un hélico, je ne parle pas à la place de Patrick, mais je s'imaginais qu'on vient vous chercher. Et en 94, effectivement, il y a cette histoire marrante que vous pouvez aller voir sur Netflix de l'Italien qui s'était perdu et qui avait tenu, je crois, quasiment 10 jours tout seul dans le désert où il avait dû manger des chauves-souris ou boire le sang des chauves-souris, des choses assez costaudes. Oui, Donc, non, zéro risque là-dessus, ne vous inquiétez pas, c'est bien indiqué. L'assistance, moi, je l'avais trouvé super et puis, il y a toujours du monde autour de vous. OK. Il n'y a pas de danger. Non, pas de danger là-dessus. Et du coup, l'eau, précision sur l'eau qu'on nous donne. Donc, forcément, l'eau, c'est pour tout faire. On imagine que sur le campement, il n'y a pas de douche. C'est l'eau qu'on te donne que tu dois gérer. Précise qu'en fait, on nous les donne à chaque ravitou, je crois. On a regardé à chaque CP, il y a un nombre de litres qu'on peut choisir. Et puis, à l'arrivée aussi, un peu plus du coup, à l'arrivée, non ? Est-ce que c'est comme ça ? Alors, l'eau, c'est très simple. À l'arrivée de chaque épreuve, normalement, vous avez quatre bouteilles. Si je ne dis pas de bêtises. Vous les gérez comme vous voulez. Si tu passes tes quatre bouteilles à prendre ta douche, tu auras un petit problème d'hydratation. Tu te débrouilles et tu n'as rien après. Donc, tu as quatre bouteilles à l'arrivée que tu gères pour ton repas du soir, pour ton hydratation, ta petite douche, ou ta machine à laver comme moi, plus l'eau que tu gères pour remplir tes gourdes le matin. Donc, il faut faire attention dans ta gestion. Il faut en garder pour le matin. Je n'ai jamais été à cours d'eau. J'ai toujours eu une bouteille en trop ou une demi-bouteille en trop. Donc, je pense qu'il n'y a pas de souci là-dessus. En plus de ça, dans chacune des courses, vous avez de l'eau à chaque ravito. Donc, si le ravito est long, on va vous donner deux bouteilles. Si le ravito est court, on va vous donner une bouteille. Donc là, vous remplissez vos gourdes. Moi, ça m'est même arrivé parce que je buvais beaucoup à l'époque durant l'effort. Ça m'est même arrivé de remplir mes gourdes et de partir avec une bouteille sous la main parce que je préférais être en manière safe et avoir plus d'eau qu'uniquement mes gourdes. Mais c'est entre une et deux bouteilles durant l'épreuve. Donc, vous voyez, vous avez sur une épreuve courte, il y a deux ou trois checkpoints. Ça fait quasiment six bouteilles durant la journée plus les quatre bouteilles à l'arrivée. ça permet d'être quand même nickel au niveau de l'eau. Un point super important, on va vous donner, je pense, au départ, des petites pastilles de sel. Ça ressemble à des médicaments. C'est la forme d'un médicament. C'est des sachets et on vous conseille d'en prendre, je ne sais plus, deux ou quatre par jour. Je ne les avais pas prises au début. c'est indispensable de les prendre entre nous parce que je me suis pris une petite déshydratation à la troisième épreuve, moi. Et après avoir pris ces pastilles, je me suis senti beaucoup mieux. OK. Mais du coup, ça, c'est donné. Est-ce que nous, il faut qu'on en prévoie ou c'est donné à tout le monde ? Moi, c'était donné à l'époque. relisez le règlement. Je ne pense pas qu'il est annulé, mais vu que les conditions de sécurité vont plus dans l'augmentation de nos jours que dans la diminution, je soupçonne que c'est pas grave. Alors, j'avais rencontré un médecin du Marathon des Sables, je ne sais plus si c'était pendant le GR20 ou pendant mon voyage, qui m'avait dit qu'on avait le droit à vérifier, parce que je n'ai pas vérifié, mais de se faire réhydrater en solution. Saline, si jamais on était au bout du bout, deux fois sur l'épreuve avant de dire OK, bon là, vous êtes allé au bout du bout, vous ne pouvez plus continuer. Je ne sais pas si c'est le cas encore aujourd'hui, mais ça m'avait marqué. Je me suis dit, attends, c'est-à-dire que tu es dans le désert, tu te fais réhydrater parce que tu es rincé au niveau de l'hydratation. Alors, je ne sais plus sur la règle, honnêtement, je ne sais plus si c'était le... Je n'en ai aucune idée, mais c'est peut-être possible. Si vraiment, il y a des médecins, des pieds à l'arrivée des courses, si jamais vous avez des petits bobos, une super assistance encore une fois. Effectivement, si vous vous voyez au bout du rouleau, soit ils vous disent c'est mort, ne vous repartez pas dans cet état-là, soit il doit y avoir des intraveineuses pour se faire réhydrater. Mais là, vous vous avez sacrément forcé sur la machine pour... Oui, c'est ce que je me suis dit. La règle-là, c'est que c'est bien de s'arrêter. Oui, exactement. Du coup, c'était quoi pour toi au final le plus dur ? En fait, je vais revenir au chargement, au poids. Je vous ai dit au début, pour moi, c'était ça le plus dur parce que je ne m'attendais pas à ce que ça fasse aussi mal au dos et à certaines parties des jambes. Parce qu'en fait, quand tu travailles en chargé, tu travailles des fibres ou des parties du muscle qui sont complètement différentes, des muscles de charge sur le côté, que j'ai un peu découvert et ça m'a fait très très mal et même après la première épreuve. Je fais ma première épreuve, tout le monde va vite parce que c'est l'excitation, tout le monde est en forme. Et le lendemain, quand je suis parti sur la deuxième épreuve, je me suis dit, mais en fait, je suis déjà détruit après 30 bornes. Il y a un problème à mon niveau. Tout le monde prend un coup après la première épreuve. Effectivement, c'était ce côté chargement qui, je pense, m'a un peu détruit. Et donc ça, c'était la première chose, le chargement encore une fois qui était beaucoup plus difficile que je ne l'imaginais, le poids du sac. Et la deuxième chose, c'était l'épreuve longue, le 80 kilomètres qui était nouveau pour moi et qui aujourd'hui ne représenterait peut-être pas ou peu de difficultés. Mais j'ai vraiment souffert sur la fin de la course parce que je suis allé chercher, je suis allé chercher l'effort d'ultra, donc les quasiment 10 heures d'effort qui étaient nouveaux pour moi. Et ça, c'était très difficile aussi. Oui. C'est les deux. Et du coup, tu commences à parler de strap tout à l'heure. Le strap, tu en as mis, toi, essentiellement pour le sac, non ? Oui. Alors là, encore une petite erreur. Encore une petite erreur, mais on est là pour faire des erreurs. De toute façon, je voyais tout le monde en fait, un jour avant le départ, donc l'après-midi et le jour avant la première épreuve, tout le monde se strapait le dos et se mettait des jolies bandes blanches dans le dos. Je me suis dit, mais qu'est-ce que vous faites ? Vous faites n'importe quoi. Donc, j'étais le seul de l'équipe parce qu'il faut savoir que j'y suis allé avec une équipe où on était 30, 40 personnes. C'était plus une équipe pour être ensemble, on va dire, pour rigoler ensemble. Mais tous, je les voyais se straper et je me suis dit, mais vous faites n'importe quoi. Pourquoi vous avez envie de mettre du scotch dans le dos ? Après la première épreuve, je me suis dit, ça fait un peu mal quand même. Je ne sais plus si c'est la deuxième ou la troisième épreuve où le sac est encore lourd, donc c'était peut-être plus la deuxième. En fait, j'avais le dos en sang. Donc, j'avais le sac qui, les bandes, de par le poids, en fait, ça cisaille le dos et ça m'a mis à vif. J'ai gardé des cicatrices pendant plusieurs mois après le marathon des sables dans le dos, donc des décolorations des pigmentations à cause de ça. Là, avec le recul, en fait, je mettrai le sac, je me fais des jolies marques au crayon dans le dos pour voir où est-ce que ça touche et je strape complètement le dos de tout ce qui est en contact avec le sac. Ah oui, d'accord. Donc, c'est ouf. Petite épilation du dos gratuite peut-être dans le futur, Fred, mais pour moi, c'est indispensable de se protéger des endroits de tension du sac, de frottement dans le dos. Ok. Bon, ça c'est bon à savoir. Oui, mais on le voit rien que sur un petit, enfin, un petit ultra, un ultra, tu sens déjà que ton dos, il prend cher avec si tu prends ça en plus. Moi aussi, je sais que là, cet été, j'ai eu pendant deux mois, je ne sentais plus rien, j'étais désensibilisée entre les deux homoplates et je me suis dit ah oui, d'accord, donc c'est quand même un peu chaud. Donc, j'imagine sur sept jours avec du sable, la transpiration, la chaleur, je pense que ça peut être un gros truc à ne pas négliger, vraiment. Et le strap, il le gardait toute la semaine le même ou il changeait tous les jours ? Oui, il le gardait toute la semaine. Pareil, si tu le changes à chaque fois, en fait, ça va faire mal de l'enlever du dos tout simplement. et puis il faut porter du coup tout, il faut porter forcément. Exactement, et puis tu portes cinq fois plus de straps, c'est des quantités conséquentes que tu vas mettre dans ton dos du coup. Oui, c'est pas le strap de l'orteil ou du pouce que c'est vraiment tu te tartines le dos. Oui, si tu te mets le dos, oui, c'est une certaine quantité et un certain poids. OK, ça c'est bien, c'est bon à savoir aussi. En tout cas, on a quand même pas mal comment dire, parlé de, je pense, des différents problèmes qu'on peut avoir. Donc ça, c'est bien, je pense que ça nous a donné pas mal d'infos. Mais toi, si tu devais nous donner un conseil ultime pour notre préparation, ça serait quoi avant qu'on lance vraiment la machine ? Ce qui est super important, je pense, on aura tondé sable, c'est de se dire qu'on rentre dans un mode de, comment vous dire, de multistage ou d'épreuve longue dès le départ dès qu'on prend l'avion. En fait, parce que vous allez décomposer l'effort. Il y a une épreuve de 8 heures de bus entre Warzazat et le campement. C'est une épreuve psychologique. Il y a passer une journée pour la vérification du matériel ou parfois on peut faire la queue dans le soleil en attendant son tour pour qu'il vérifie le matériel. Donc, c'est toutes les étapes d'avant et d'après course. Il ne faut pas négliger ça. Ça ne va pas commencer au top départ de la première étape. Exactement. En fait, on est en compétition dès le départ, pour moi. Dès qu'on prend l'avion, il faut apprendre à décomposer l'effort, peu importe l'effort qui soit mental ou physique parce que sinon, en fait, ça va être... On va se détruire. On va se détruire des points d'énergie pour rien. Vous voyez, on va... Donc, c'est vraiment cet aspect compétition dès le début et décomposition de l'effort dès le début de se dire OK, je prends l'avion, j'ai une épreuve de deux heures. OK, je prends le bus, j'ai une épreuve de six heures et se dire que c'est normal en fait. Ne pas avoir peur. Moi, je me rappelle, on avait eu de l'attente. Ça ne sera plus le cas, je pense, mais on avait eu de l'attente à l'aéroport aux douanes. On avait passé quasiment deux heures sans bouger. Donc, c'est des choses qui ne sont pas prévues. Mais dès qu'elles arrivent, il faut se dire OK, c'est prévu, ça fait partie de la course et j'attends la prochaine. Il ne faut pas s'énerver à chaque fois qu'il y a un truc parce que sinon, ça est long. Mais tu sais, nous, on a l'habitude d'attendre tout le monde pendant des heures et des heures. C'est un peu notre... Donc, c'est un peu notre... Nous, on peut faire ça 50 heures, on peut faire ça 100 heures. Je pense qu'on ne sera pas trop traumatisés. C'est juste que bon, là, il n'y aura personne qui viendra nous voir et on ne donnera pas un départ toutes les heures. Il n'y aura pas de musique favorite à chaque tour. C'est ça, exactement. Non, alors ça, c'est vrai que vous, vous avez l'habitude, mais c'est super important pour les gens qui font plus des épreuves courtes ou qui ont tendance à dire, mon épreuve démarre à 8 heures et finit à 11 heures juste après et c'est terminé. Non, le marathon des sables, c'est une aventure dès qu'on prend l'avion et même quand on se lève pour aller à l'aéroport à Paris, si vous partez de Paris ou d'une autre. Ça commence déjà. Ça, ça serait mon conseil le plus fort que j'aurais à vous donner. Ok. Bon, super, merci Clément pour cette discussion. Je pense qu'on en a déjà beaucoup appris. C'est toujours bien d'échanger avec des personnes qui l'ont fait parce qu'on peut lire des comptes rendus ou des choses comme ça, mais il n'y a pas tous les détails. On imagine qu'il y a plein d'autres choses, mais on ne peut pas non plus y passer cinq heures. On va déjà y passer pas mal de temps, je pense. Et puis, de toute façon, il y aura aussi d'autres invités, d'autres expériences. Je pense que chacun nous apportera peut-être sa vision. En tout cas, tu étais le premier, tu nous as beaucoup appris. Merci en tout cas pour ça, pour cet échange. Merci à vous deux. C'était sympa de vous revoir. Et puis, de toute façon, on a des rendez-vous qui arrivent. C'est exactement ça. Oui, parce que Clément est un habitué de nos petites backyard d'Infinity Trail. Donc, on va le revoir sans doute. Très prochainement. On attend qu'il gagne parce que pour l'instant, c'est que des abandons. On l'affiche un petit peu. Merci, mais en fait, t'es nul. J'arrive pas à finir mes courses avec vous. C'est bizarre. Oui, c'est ça. Comment dire ? Tu vas y arriver un jour, on le sait. Merci Clément, en tout cas. Et n'hésitez pas à suivre le podcast, à le partager autour de vous et peut-être à faire un petit message à Clément qui peut-être pourra répondre à vos questions. Je pense qu'il se fera un plaisir de partager son expérience. Si vous en avez d'autres questions, on mettra son contact ou son lien Facebook, Instagram. Il va être inondé de messages maintenant. Et puis, on vous dit aux éditeurs à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao. Ciao, merci. A plus.